Hello, ici on dessinait les contours avec le Graphic Liner. C'est un liner pigmenté et on va faire ce contour que vous voyez finalisé. Alors, pas compliqué, on se base tout d'abord sur un crayonné en rouge et on va appliquer petit à petit les contours, sachant que c'est un liner qui est assez stable puisque sa taille est fixe. Et on va appliquer les contours petit à petit en se focalisant surtout sur la trajectoire. C'est un outil qui est assez adapté pour les débutants. Il existe plusieurs tailles pour avoir plus de précision ou un trait beaucoup plus prononcé. Et il se trouve que ce produit est aussi dans notre boutique. Et si ça vous intéresse, on vous montre comment vous le procurer. Cliquez sur boutique sur tvhland.com Puis ensuite, allez sur Line Art. Là, vous allez voir en première rubrique, vous avez Liner Calibré. Et vous avez différents liners calibrés, Pigma Micron, Neopico Line. Et ce qui nous intéresse, les Graphic Lines. Et vous allez pouvoir acheter à l'unité différentes tailles ou encore dans des sets. On sera ravis de vous équiper en matériel de dessin. On va un peu plus vite au niveau des contours. Je vous le mets en accéléré. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez ce type d'outil et quelle taille vous utilisez. En général, je recommande d'utiliser plutôt du 0.2 si vous voulez beaucoup de finesse. Ou du 0.3, mais pas trop fin non plus. Pensez à partager ou à liker si cette vidéo vous a aidé.